Pour clôturer l'entre-deux Biak 24 avec Panache, au bout la mer Cirque, événement mené par la mairie du 17 de Marseille avec les partenariats d'Archaos Pôle National Cirque. Télécirque est allé à la rencontre des acteurs de l'événement. J'ai senti beaucoup d'empathie par rapport au public de Marseille. Cette année, je voudrais bien le répéter de la même façon. Je pense que c'est quelque chose qui se fait à deux. Moi, je suis sur scène, je leur propose des mouvements, le public répond. Mais dans tous les cas, je n'ai pas envie d'exagérer, mais j'ai ressenti vraiment sur le public de Marseille qui était vraiment des dents, vraiment impliqué sur l'atelier jonglage et mouvements. Alors, c'est drôle parce que dans ma carrière, je suis arrivé à un niveau technique qui était très élevé. Et à un moment, je me suis dit, d'accord, j'ai pu faire sept balles, envoyer sept balles en l'air. Mais il y a un truc, les gens, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la difficulté qu'il y a derrière. Et en même temps, moi-même, en jonglant avec une balle, je pouvais ressentir beaucoup de plaisir. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas assumer ça et partager l'effet de jongler juste avec une balle et inviter les gens finalement à jongler à partir des gestes simples. Le public a pu participer à plusieurs ateliers, mais aussi assister à des spectacles. Moi, ce que j'aime bien dans le freestyle, c'est vraiment développer ma personnalité dans le freestyle. Personne pour te dire quoi faire ni quand le faire. Et c'est vrai que c'est un moyen libre de s'exprimer. Comme tu as dit, on a une liberté, une créativité. On n'a pas d'entraîneur pour nous dire « ouais, là, passe la balle, fais ceci, cela ». Je pense que beaucoup ont commencé comme ça, simplement pour s'amuser avec le ballon. Et c'est juste un jeu qui est devenu trop sérieux. C'est devenu notre métier maintenant. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, il n'y avait pas beaucoup de tutos. J'ai appris sur le tard tout seul. J'ai toujours eu ces deux côtés, à la fois le sport de haut niveau et la recherche artistique en cirque. Et puis après, j'ai eu envie de fusionner tout ça. Et puis j'ai surtout eu envie de ne pas catégoriser les deux, mais de pouvoir se dire « mais en fait, on peut se rencontrer ». Et c'est aussi intéressant de faire dialoguer le savoir-faire du sport et l'exigence que ça a. Et à la fois la recherche, on va dire, plus artistique du cirque. Ce qui est bien, c'est que le sport amène ce côté performatif qui existe aussi dans le cirque, qui est un peu plus poussé dans le sport et que moi je vois comme un capteur d'attention du public. Et ce qui va permettre d'ouvrir en quelque sorte les yeux et les oreilles des gens pour ensuite leur raconter des histoires ou des choses intimes ou autres. Ce qui est chouette, c'est que ça touche à un espace public où on peut vraiment avoir une grande partie, différentes catégories de la population. Donc on peut être vu vraiment par tout le monde. C'est Marseille, c'est en face du port, donc c'est une vision qui est assez magnifique. Et ça va bien, bien coller avec ce côté aérien du spectacle qui va toucher tout de suite aussi au côté mer. Il y a la mer et c'est en vol, c'est le nom du spectacle d'ailleurs. Et voilà, ça colle super bien je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada